Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. La situation politique libyenne au centre d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce 16 mars. L'organe onusien se dit préoccupé face à cette crise due à la présence de deux premiers ministres. Une instabilité qui risque d'annuler les acquis de ces dernières années selon la chef des affaires politiques des Nations Unies. Plus que quelques jours avant la tenue du dialogue républicain en Centrafrique, les discussions se tiendront à l'Assemblée nationale du 21 au 27 mars. Membre de l'opposition non armée et la société civile y prendront part. Et puis coup de projecteur sur l'ouvrage « Violence aux féminins » paru le 9 février 2022 en France aux éditions L'Armatan. Son auteur, l'écrivaine sénégalo-congolaise Torel Swala Madhurfall est l'invité de ce journal. Mais tout d'abord l'Afrique de l'Ouest de nouveau endeuillée après une attaque meurtrière. Ce 16 mars, un groupe de djihadistes a pris pour cible un bus appartenant à une compagnie nigérienne de transport. L'engin en provenance de Ouagadougou au Burkina Faso a été attaqué sur le sol nigérien. Le bilan est lourd. Au moins 19 personnes dont le chauffeur de bus se sont décédées. A ces chiffres s'ajoutent également plusieurs blessés et des personnes portées disparues. Dans l'actualité également, le prêt Dialogue national tchadien de nouveau reporté. Alors que les discussions devaient reprendre ce 16 mars à Doha, au Qatar, un nouveau report de 48 heures a été acté. Ce dialogue qui doit réunir autorités de transition et mouvements rebelles s'est ouvert le 13 mars, mais a été immédiatement suspendu. Le front pour l'alternance et la concorde au tchad a décidé de claquer la porte. Dans un communiqué, le fact demande notamment, je cite, l'égalité entre le gouvernement de transition et les groupes politico-militaires dans les négociations pour le dialogue national inclusif. Il exige également que le pays hôte soit un intermédiaire incontournable dans ces discussions. La Libye est désormais confrontée à une nouvelle phase de polarisation politique. C'est le constat dressé ce 16 mars par la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et la consolidation de la paix, Rosemary Di Carlo, devant le Conseil de sécurité de l'ONU. À l'heure où la rivalité entre les deux premiers ministres est toujours palpable, les Nations Unies appellent à préserver les acquis. Les précisions de Gladys Momba. Rivalité est contre ouest, la Libye est embourbée dans une impasse politique. La nouvelle phase de polarisation politique résultant de l'échec de l'organisation d'élections en décembre 2021 inquiète le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si la situation sur le terrain reste relativement calme, des rapports font état d'une rhétorique menaçante, de tensions politiques croissantes et de loyauté divisées entre les groupes armés, les citoyens libyens en sont les premières victimes. La situation des droits humains en Libye reste profondément préoccupante. La Manul a observé une augmentation des discours de haine, de la diffamation et des menaces, ainsi que des incitations à la violence et des actes de violence contre des militants, des journalistes et des acteurs politiques, y compris des femmes. Dans ce climat de tension, l'organisation d'élections reste une priorité pour l'ONU. Alors que l'impasse sur la légitimité de l'exécutif se poursuit, deux gouvernements sont érigés, celui du Premier ministre nouvellement désigné par le Parlement de Tobrouk, Fatih Bachara, et celui du Premier ministre sortant, Abdelhamid Debebar, qui refuse de céder le pouvoir jusqu'à la tenue des prochaines élections. Une rivalité susceptible de fragiliser les avancées obtenues ces derniers mois pour le maintien de la paix dans ce pays en crise depuis dix ans. Nous avons donc exprimé une grande inquiétude face à l'impasse politique et à sa possibilité de revenir sous les acquis obtenus jusqu'à présent. Nous avons appelé au calme et encouragé les partis à engager le dialogue et encourager les Nations unies, l'Union africaine et la communauté internationale à soutenir la Libye dans le processus de dialogue national et de réconciliation. La mise en place d'un comité conjoint composé de membres de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État a été proposée en février dernier par les Nations unies, le but étant de parvenir à un accord sur une base constitutionnelle et permettre aux 2,8 millions de Libyens inscrits sur les listes électorales de choisir leur dirigeant en 2022. L'actualité nous emmène également en Centrafrique. La Centrafrique qui s'apprête à ouvrir dans quelques jours le dialogue républicain. Selon un décret présidentiel publié ce 15 mars à la surprise générale, le rendez-vous a été fixé du 21 au 27 du même mois. Cette initiative proposée par le président, Fostar Kanchetouadéra doit réunir membres de la société civile et de l'opposition non armée. Dans les détails, plus de 450 participants sont attendus, selon le porte-parole de la présidence, Albert Yaloké-Mokpemé, qui précise par ailleurs que ces discussions porteront sur la paix et la sécurité. Un dialogue aux enjeux encore flou et qui fait quelque peu grincer les dents au sein de l'opposition. Écoutons à ce propos la réaction du professeur Jean-François Akandji, président du mouvement Citoyens Debout et Solidaire. Je pense qu'il y a un consensus sur ce dont nous, Centrafricains, avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de paix, de sécurité, de réconciliation entre nous, mais aussi de justice, dans tous les sens du terme, et de bien vivre sur notre terre. Or, ce n'est précisément pas l'objectif de ce dialogue, le vrai objectif. Le but concret de ce dialogue, c'est d'obtenir une recommandation qui permettra de réviser la Constitution pour aller vers un troisième mandat. Le terrain est d'ailleurs préparé assidûment par les communicants du régime en ce sens aujourd'hui, et c'est pour obtenir cela qu'on a écarté toutes les organisations et toutes les personnalités qui pouvaient être des obstacles, dont Citoyens Debout et Solidaire, dont je suis le président, mais je dois le dire, nous sommes loin d'être les seuls. Au final, ce qui va se passer à Bangui la semaine prochaine, est tout, sauf un dialogue inclusif. C'est plutôt une assemblée générale des partisans d'un pouvoir éternel du président Toadéra. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme sur la situation qui prévaut à l'est du continent. Selon le programme alimentaire mondial, la Corne de l'Afrique est confrontée à sa pire sécheresse depuis des décennies. Les prévisions pour cette année ne sont pas bonnes. Rien qu'en Somalie, un quart de la population pourrait prochainement avoir besoin d'une aide alimentaire. Gladys Mamba. L'urgence climatique met en péril des millions de personnes dans la Corne de l'Afrique. Rien qu'en Somalie, 4,1 millions de personnes auront du mal à trouver de la nourriture si les pluies ne tombent pas en avril. Abiba Mao Iman fait partie des dizaines de milliers de personnes qui demandent de l'aide à la périphérie de la ville de Bardir. Depuis deux ans, il n'a pas plu sur sa ferme. Ses animaux ont succombé et ses récoltes sont dévastées. Personne ne nous aide. Nous n'avons pas de nourriture, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de vêtements et pas de bâches en plastique pour nous abriter. Nous avons fui la sécheresse. Je suis ici depuis 158 jours sans nourriture ni abri pour mes enfants. Chaque jour, je sors et je frappe aux maisons de la ville pour mendier afin que mes enfants puissent manger. La région de la Corne de l'Afrique est confrontée aux conditions les plus sèches depuis 1981. Après l'échec de trois saisons des pluies consécutives, selon le programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies et les prévisions ne sont pas bonnes. Selon l'organisation Famine Early Warning System Network, les conditions météorologiques mondiales indiquent que les pluies risquent de manquer à nouveau cette année. La situation de la sécurité alimentaire est très mauvaise. Ces gens ont tout perdu derrière eux, c'est-à-dire l'élevage ou l'agriculture. Ils ont complètement besoin de nourriture, d'abri, d'eau, de soins de santé. La majorité d'entre eux sont des femmes et des enfants. Les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement touchés par la crise. Si les pluies de cette année ne se matérialisent pas, 1,4 million d'entre eux, soit environ la moitié, souffriront de malnutrition aiguë d'ici la fin de l'année, d'après le PAM. L'UNICEF déclare avoir besoin de 38 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires de la Somalie en 2022. Nous en volons à présent pour le Sénégal où les applications de covoiturage ont le vent en poupe. C'est notamment le cas de Itch, une application française active sur le marché depuis janvier 2022. 3 000 téléchargements auraient déjà été effectués. Une application qui, cependant, est loin de faire l'unanimité auprès des chauffeurs de taxi, comme nous l'explique Gradiela Tchakoundé. Gagner du temps et de l'argent, c'est ce que proposent les applications de covoiturage qui sont en essai routier au Sénégal. Il faut dire que celles-ci tiennent une bonne fenêtre de tir dans un marché encore largement inexploité et pour les usagers, c'est un véritable soulagement. Je préfère attendre tranquillement chez moi ou au bureau, comme on est, et dès qu'il est là, je descends, il n'y a pas de temps d'attente. C'est cet ancien-là. Une solution écologique, économique et pratique. Sur le marché, l'application française Itch semble trouver sa place. Ses dirigeants annoncent 3 000 téléchargements depuis le lancement des activités en janvier 2022. Entre envoyer de l'argent à ton parent qui est dans une autre ville, entre échanger sur téléphone, WhatsApp, Facebook, on voit que les gens sont connectés H24. Donc aujourd'hui, Itch vient en appoint loin de ce qui se fait dans le digital pour un peu moderniser les transports. Mais encore, faut-il faire face à l'hostilité des chauffeurs de taxi. Ces derniers, qui vont en ces applications de covoiturage une véritable menace pour leur activité, ont organisé à plusieurs reprises de violentes manifestations. Pour se prémunir de tels désagréments, Itch promet aux chauffeurs sénégalais un partenariat gagnant-gagnant. Convaincu que tout est une question d'équilibre, des dizaines d'entre eux ont adhéré au concept. L'actualité culturelle à présent avec un ouvrage qui ambitionne de briser le pacte du silence. C'est tout l'enjeu de violence aux féminins publié aux éditions L'Armatan le 9 février 2022 en France. Un livre qui, comme en témoigne le titre, traite d'un sujet de société sensible et encore trop tabou pour certaines communautés, les violences faites aux femmes. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau son auteur, l'écrivaine sénégaléo-congolaise Torel Swala-Madyorfal. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour construire votre ouvrage, vous vous êtes appuyée sur une série de témoignages. Comment avez-vous amené ces femmes à parler ? Cela s'est fait au départ de façon très naturelle parce qu'elles sont membres de l'association, ce que nous appelons le mouvement refusquel. Donc au départ, elles me parlaient d'abord comme amie, comme sœur. Et au fur et à mesure que nous évoluons, j'ai décidé enfin de pouvoir mettre un peu la lumière sur leur vécu, ce qu'on appelait leur trame de vie. Ce qui vous a donné envie de produire cet ouvrage. C'est ça, c'est exactement ça. Alors les violences faites aux femmes, c'est un sujet auquel s'est aussi attaqué Adjaye Amadouama, l'écrivaine camerounaise qui a remporté en 2020 le pré-boncours des lycéens avec les impatientes. Est-ce qu'on est dans une époque où la parole des femmes se libère peu à peu en Afrique ? En effet, on a quand même pu constater une intensification de ces violences-là dans ces différentes formes. Et je pense que c'est ce qui amène aussi les personnes, notamment les femmes, à s'offisquer, à décider enfin de briser ce pacte-là. C'est aussi par rapport à l'Occident ? Ou est-ce que... Mais je pense que tout va de pair. Au fur et à mesure que les mentalités évoluent, les époques aussi changent, on ne dirait pas forcément par rapport à l'Occident, mais c'est toujours un exemple. C'est toujours bien aussi de voir ou de regarder un peu ce qui se passe ailleurs, ailleurs que chez nous. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en bonne voie. Parmi ces témoignages, j'en ai-t-il un en particulier qui vous a bouleversé ? Oui, oui, sans doute, sans doute. Il y en a, c'est vrai, nombreux, on dirait peut-être que ce sont des récits ou déjà du vécu, du déjà entendu, certainement. Mais il y en a, c'est vrai, un qui m'a particulièrement touché. Je crois que c'est le dernier. Le dernier témoignage qui arrive un peu d'ailleurs au moment où le livre est déjà bouclé. On avait décidé avec l'armaton de nous arrêter à sept témoignages. Mais ce livre arrive vraiment, comme on dit, au dernier moment. D'ailleurs, je pense que je l'ai intitulé « Vie volée ». C'est vrai que c'était pour la première fois, moi, personnellement, dans ma vie que j'étais confrontée, que j'entendais un vécu similaire. Sur la quatrième de couverture, il est écrit que ce livre est fait pour réveiller les consciences et ne propose pas de solution. Est-ce que ce choix est synonyme de fatalité ? Est-ce que cela veut dire que sur le continent, il n'y a pas de moyens concrets pour lutter contre ce fléau ? Si, pourtant, c'est en bonne voie. Aujourd'hui, on relève dans certains pays, dans de nombreux pays sur le continent, ce qu'on appelle les relais de confiance. Au fur et à mesure, les femmes sont en train de s'ouvrir. Je pense que le véritable problème était d'abord culturel. Nous sommes aussi dans des pays où, en général, nos sociétés sont plutôt patriarcales. Donc, avant d'entreprendre quelque chose, il fallait toujours un peu l'aval de l'époux. Et je pense que, de plus en plus, les femmes sont en train de se libérer, de se libérer, de prendre la parole et enfin de dire non. Non, enfin. Mais vous, en tant que femme, justement, quelle solution vous proposez ? La formation, l'éducation ? Oui, nous nous avons procédé d'abord par les formations en vue de ce qu'on appelle aujourd'hui l'autonomisation parce qu'il était important aussi parce que pour la plupart des femmes, vous considérez dans le livre qu'elles ne sont pas scolarisées à la base. Donc, il était important aujourd'hui. D'abord, nous avons commencé par les formations et nous sommes en train petit à petit de les pousser vers l'autonomisation dans différents domaines. Face à ce phénomène, l'action politique sur le continent est-elle au rendez-vous ? Au Sénégal, bien sûr, au Congo, mais aussi en Afrique ? Oui, le Sénégal que je connais bien. Aujourd'hui, c'est vrai que le gouvernement accompagne les femmes avec ce qu'on appelle les financements. Il avait d'abord mis en place ce qu'on appelle la DER, qui accompagne beaucoup les femmes, qui ont pris des initiatives, qui ont des projets concrets. Et on a eu l'opportunité, même nous, au niveau de Rufuskel, de les financer. Elles ont bénéficié des financements privés et des financements de l'État. Combien de femmes, à peu près ? Nous avons pu financer 300 groupements de femmes au niveau de Rufuskel. Vous avez un bilan par rapport à leur parcours ? Oui, c'est petit à petit, elles sont en train de nous faire des recours. D'ailleurs, le 8 mars 2019, nous avons eu l'occasion d'organiser une foire à Rufuskel, ce qu'on a appelé d'ailleurs le Made in Rufuskel. Elle a dit que c'est elles-mêmes qui ont produit justement, qui ont, comment dire ça, elles ont, après leur formation, parce que pour la plupart, elles choisissent des formations en produits locaux, tout ce qu'il y a aussi, à télé de couture, fabrication de bijoux. Donc, elles ont eu l'opportunité de montrer un peu à la ville de Rufuskel, et d'ailleurs à tous les Sénégalens, ce qu'elles ont pu apprendre. Et puis, ce qu'elles ont pu aussi réaliser grâce à ces financements-là. – Merci beaucoup, Torel Swala, Madhior Fahl, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'écrivaine de l'ouvrage « Violence aux féminins », paru aux éditions L'Art Matin en février 2022 en France. Vous êtes également la fondatrice du mouvement Rufuskel. – Oui, c'est ça. – Merci de m'avoir invité. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada